Musique Salutations amis qui aiment les mots, qui aiment les rimes, qui aiment les histoires, qui font peur, mais on rigole bien ici. Bienvenue à un bon petit coup de lécheuse de la part de Toutoulyre, notre petite mascotte qui vous regarde du coin de l'oeil. J'espère que vous allez bien, moi ici à part le froid, le vent et la pluie, sinon tout marche, bientôt Noël, donc j'espère que vous avez été bien sages pour être sur la liste du bonhomme en rouge. Alors aujourd'hui nous allons lire trois textes en rimes, les textes que je rappelle qui sont écrits par mes petits doigts, donc j'espère que vous allez apprécier. Alors on est parti. Si je devenais ton amant, je pourrais me lasser après le câlin, car l'amoureux aime d'autres paysages, il n'est pas bien malin. La main, le baiser de l'ami, d'aujourd'hui pour demain sont sacrés. Il est l'épaule pour tes pleurs, la boîte aussi pour tes secrets. Je te jure fidélité pour l'éternité, tu m'aimes, ne me fais pas éprouver de la haine. Petite sœur, je t'aime, je ressens ta peine. Je t'offre un bail dans la rue de mon cœur, de la ville de l'amitié. Non, ne pars pas petite, tu me manquerais. On est trop d'humains sur terre et trop peu à être liés. Ne t'en vas pas en ajoutant une pierre tombale dans ce palpitant, où déjà il y a tant de morts que je ne verrai plus de mon vivant. Mais qu'est-ce ? Mais qu'est-ce ? Cet homme qui joue à la roulette russe avec son destin. Il ne voit pas que pour Mephisto, il est du caviar pour son festin. Mais qu'est-ce ? Ce quidame qui verse l'or de notre corps. Pour un poison noir qui se fera, mais que tous veulent avoir comme un trésor. Mais qu'est-ce ce gus qui, pour garder son royaume, pique de missiles la chair de sa mère ? Le guerrier reste au chaud sur son trône. Pour son empire, il n'entend pas les cris des enfants qu'on dégomme. Le Libyen, pour son bien, serait prêt à effacer toute la zone. Mais qu'est-ce ce mec qui supprime ses deux anges blonds, chéri ? Pour un amour qui a mal fini, il a voulu garder ses bambins bien à lui. Mais qu'est-ce ce gars qui écrase des oiseaux de métal ? Quand les sœurs de béton sont tombées pour son dieu. Sur des occidentaux bien trop occupés pour se faire du blé au sommet des cieux. Si le Manitou d'en haut a créé l'humain à son image, celui-ci l'invente comme son égal. Mais qu'est-ce ce man qui habille la femme d'une armure de tissu ? L'autre qui l'envoie à moitié nu vers l'inconnu. Mais qu'est-ce ce semi-singe qui plante une bombe à retardement ? Le vent d'atomes va-t-il souffler sur ce si beau soleil levant ? Mais qu'est-ce cet amas de chair qui habille cette terre, ce peuple si avancé mais tant primitif en sentiments ? C'est peut-être la question que se poseront les êtres à la grosse tête venu d'un autre système solaire. Mais où est cet homme qui viendra vers eux avec la voix pleine de chant ? Je suis là sur mon morceau de ciment à me dire « mais qu'est-ce ? » De la vie de l'homme, il reste encore combien de tomes ? Sur mon morceau de ciment, je regarde celle que j'aime avec tendresse. Mon cœur est lourd en pensant aux fruits de son corps. « Mais que sera mon petit homme ? » Émilie Émilie lit les petites annonces et se fait tous les blocs de rencontre. Émilie se gratte le front en faisant le pour et le contre. Les caractères défilent sous ses rétines, du nom à l'âge jusqu'à la passion, du gars qui remplira ses vides, qui animera ses nuits d'ennui. Autre qu'un amant inconfinant, le mec qui la distraira à la place de ses feuilletons. Le prince lui racontera le restit de sa journée, puis lui offrira l'amour dans la tièdeur du lit. Émilie remue du popotin, deux heures par jour, comme cure de jouvence pour remplir son beau teint. La miss se colorie la frimousse en arc-en-ciel, se parfume des essences des derniers crus. Comme un paquet cadeau, elle se couvre les formes d'habits chics pour être la première vue. Émilie rêve de majestueuses robes blanches, de pétales et d'une allée, du premier homme de sa vie, le tenant par le bras, et du dernier qui l'attend à côté d'un curé. Émilie pense à ce nouveau-né, à ce bambin qui fera du duo un triangle. L'hexagone a besoin de son œuf. Elle prendra des cheveux blancs en regardant son clan, en ignorant que l'avenir rend boeuf. Émilie lit les petites annonces et se fait tous les blocs de rencontres. Émilie se gratte le front, la fille voit le temps qui passe et a peur de perdre ceux contre la montre. Mais ce soir, oui, en 16 heures, Cupidon s'est penché sur son corps. L'ange a du boulot, il se fait vieux, et la haine son frère lui pique souvent, ses flèches, le narco. Mais ce soir est un autre soir. Un ami lit le profil d'Émilie. Lui aussi pèse le pour et le contre. L'ami se dit qu'il est peut-être trop tard en ziutant le cadran de sa montre. L'ami lit et caresse le profil d'Émilie. Oui, demain tout changera pour eux. Sur un rendez-vous, leurs destins vont peut-être se lier. Oui, seulement si la flèche du dieu de l'amour le veut. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore un peu de bégayement, toujours et encore, mais bon, on fait de son mieux. En tout cas, j'essaye de tenter des rimes, les rimes, j'essaye de les faire le mieux possible. Parce que pour qu'on comprenne le sens des mots, je vais tenter de mettre les textes sur YouTube si j'ai la place. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lever les pouces en l'air. Non, des fuck you, c'est pourri. Et pas les pouces en bas, parce que tout ou lire va pleurer. Mais c'est triste de faire pleurer un chien, non ? Vous ne trouvez pas ? Alors, on se retrouve une prochaine fois. Je ne sais pas encore exactement pourquoi, on verra bien. On approche de Noël. Donc, notre rendez-vous de Noël sera deux bonnes petites histoires pour ce jour. Avec, comme je l'ai dit, la fois précédente, avec la suite, non, un hors-série des chroniques, un détresseur de temps, pardon. Et puis, un autre petit bonus. Voilà, voilà, voilà. Donc, que votre journée soit douce, de cette journée de dimanche soit douce. Que vos rêves se réalisent. En tout cas, c'est difficile. C'était moi et tout ou lire. Pardon, tout ou lire et moi qui aimons les mots. Espérons que vous les apprécierez à votre tour. N'oubliez pas que chaque chanson est une poésie. Donc, ne croyez pas que la poésie est ringarde. C'est faux. Les rimes sont quelque chose d'important dans notre vie. On peut s'exprimer en mots. On peut dire des tas de choses. Du mal comme du bien. Voilà, voilà, voilà. Alors, à la prochaine. Alors, un coup de déchauffe de la part de tout ou lire. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada